Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du tournage et de la diffusion des Marseille contre le reste du monde. Mais plus particulièrement d'Angèle et de Mila Jasmine. Je ne sais vraiment pas si vous avez suivi le tout dernier épisode inédit, mais il se trouve que cet épisode a été extrêmement mouvementé pour Angèle, pour Mila, pour Greg, mais également pour MyVagenham. En effet, une grosse embrouille a éclaté entre ces 4 personnes. Durant la soirée, Mila avait balancé que Greg lui avait fait une déclaration d'amour et lui avait même dit « Je t'aime ». Greg n'avait pas du tout assumé et il avait révélé que Mila Jasmine était elle aussi amoureuse de lui. Très très choquée, en apprenant cela, MyVagenham a pété un câble et elle a très fortement clashé Mila et Greg. Au même moment, la nouvelle copine de Greg, qui est Angel, a elle aussi pris part au clash et elle s'est elle aussi très fortement embrouillée avec Mila Jasmine. Et quelques minutes auparavant, il y avait eu un très gros clash entre Angel et MyVagenham, notamment après la compétition de danse. Car dans cette compétition, MyVa et Greg étaient vraiment très très proches. Il y a tout juste quelques instants, en revoyant le tout dernier épisode inédit, Angel a décidé de réagir et elle a balancé sur son embrouille avec Mila. Elle a révélé que sur le tournage, c'était vraiment aller loin. Je vous laisse avec toutes ces révélations. Voilà, en tout cas, que de souvenirs ! Que de beaux souvenirs ! J'ai tellement envie de vous parler de plein de choses, mais je ne peux pas. Malheureusement, il faut attendre la fin de la division. D'ailleurs, là, il faut que je me grouille le boule. Il faut que je sois à 18h50 chez moi. 19h50, pardon, pour l'épisode inédit. Parce que ce soir, comme vous avez pu comprendre, ça va être un épisode épicé. Il faut être chargé en émotions. Pour moi. Et ouais. Ça va être ton axe. C'est à peu près là que les problèmes commencent, en vrai de vrai. Mais vous n'êtes pas prêts, les gars. C'est que le début, hein. C'est que le début. On va se dire que là, les épisodes d'avant, c'était un peu le calme avant la tempête. Putain, mais je sais que mon masque, je le mets mal. Et c'est assez, je ne peux pas... Je ne peux pas toucher mes... En tout cas, ceux qui disent Ouais, mais c'est une compétition. Ce n'est pas les princes de l'amour. Ils ont eu raison d'éliminer Angèle et tout. C'est l'élément faible. Ah bon ? Ah, je suis l'élément faible. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été bonne à la première épreuve. Parce que je n'étais pas la seule, hein. Bizarrement. Et vous allez voir après. Vous allez voir après. Il y aura d'autres excuses, etc. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre que ce n'était pas une histoire de compète. J'ai hâte. J'espère que... Je ne sais pas comment ça va être monté. Je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont passés sous silence. Mais... Mais même le sort de mon élimination. Enfin, là où j'aurais dû être éliminée. À la cérémonie. Je me suis embrouillée avec Mila. Je me suis embrouillée avec Marine. Ça n'a pas été montré. Mais ouais. J'espère que... Ce sera objectif. Et que vous verrez un peu les choses là. Parce que la vie de ma mère, les gars. Je vous jure, hein. Que même si j'avais été une athlète de compétition de haut niveau, que je serais comme as, bodybuildée. C'est quand même moi qu'on aurait voulu éliminer. Pourquoi ? Je n'en dirai pas plus. J'en parlerai... J'en parlerai quand je pourrai. En temps et en heure. Mais c'est sûr que... Je pense que quand vous aurez la vraie version de l'histoire, vous allez peut-être aussi en même temps comprendre le comportement de Greg. Non. Après, je suis rassurée parce que j'ai déjà vu, ça commence un peu à... Il y en a certains qui commencent un peu à ouvrir les yeux. Il y en a qui ont commencé déjà, les plus malins d'entre vous, à sentir la mesquinerie. Il y en a qui sont... Des personnes qui sont très éveillées. Je suis choquée. Et qui voient un peu plus loin, en fait. Mais bon, on en reparlera de tout ça, encore une fois. Je ne peux pas spoiler. Je ne peux rien dire. Moutus. Moutus et bouche cousue. Allez. A tout. Bon, les amis. Je voulais juste revenir sur un petit point par rapport à l'épisode de ce soir. Je vois qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai dit à... À Mila qui a été jalouse. Pourquoi est-ce que j'ai pris le parti de Greg ? Et pourquoi est-ce que je l'ai cru lui et pas elle ? Eh bien, la raison est très, très simple. C'est parce qu'à ce moment-là, Mila et moi, on ne s'entendait pas. Clairement. À l'heure actuelle, Mila et moi, on n'est pas des copines. Mais c'est une fille que j'apprécie. Et surtout, c'est une fille que je respecte. Et je pense qu'elle a un vrai bon fond. Et voilà. Et quand ça a été un peu compliqué pour moi, elle m'a écrit. Chose que j'apprécie énormément. Et il y a eu une vraie évolution entre le début et la fin de l'aventure. Mais à ce moment-là, on ne s'entendait pas du tout. Enfin, on ne s'entendait pas. On n'était pas non plus ennemis. Mais bon, voilà. La veille, comme je l'avais dit, il y avait eu les éliminations. On voulait m'éliminer moi. Ce que j'accepte encore une fois. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut le dire. Il faut dire les choses. C'est tout. Et voilà. Et je mets au défi n'importe qui. Mettez-vous à ma place. Et dites-vous que vous rentrez dans une baraque. Où il y a des tensions avec les filles. Où ton mec, c'est le seul en qui tu peux faire confiance. Et on t'apprend qu'il y a eu une histoire de flirt. On te dit qu'apparemment, la fille en question a un peu charrié le mec en disant Ouais, j'ai Somme, que tu ne sois pas en couple avec moi, que tu le sois avec Angèle. Ça a été fait sous le ton de l'humour. Mais sur le moment, on ne m'a pas raconté l'histoire comme ça. Et vous allez voir après aussi comment je vais réagir quand j'aurai toutes les versions. Je pense que n'importe qui à ma place, à ce moment-là, tu as une fille avec qui tu ne t'entends pas. T'entends ça de la bouche de plusieurs personnes. Bah non, tu ne prends pas partie avec la fille avec qui tu n'entends pas. Et ce que tu vas te dire forcément qu'elle n'est pas objective. Tu vas te dire que ton mec, il dit la vérité. Et voilà, c'est tout. En fait, quand tu n'as pas d'allié, tu peux faire confiance. Donc, comme je disais, c'est très, très compliqué. Dans un jour d'aventure, quand tu es nouveau, tu peux faire confiance à personne. Tu ne sais jamais qui croire. Tu ne sais jamais qui dit la vérité. Peut-être pas forcément pour les anciens qui ont des piliers, etc. Mais moi, dans mon cas, moi, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire les filles. Parce que tout simplement, je n'ai pas d'affinité avec elles. Je n'ai pas de lien avec elles. Tu vois, ce n'est pas comme si tu es une pote à toi qui te conseille. Bah oui, tu vas écouter ta pote ou une fille avec qui tu t'entends un peu bien. Tu vas l'écouter. Comme avec Vivi, je l'ai écoutée. Mais quand c'est des filles avec qui tu ne t'entends pas, tu ne peux pas te dire qu'elles vont faire ça pour ton bien. Voilà, et bon, avec Mila, ça a évolué. Mais avec d'autres filles de ma famille, c'était très, très compliqué. Et même si elles me disaient, ouais, mais tu as vu comment ça se passe avec Greg, mais tu as du mal à dire qu'elles te le disent pour ton bien, pour ton couple, etc. quand ce n'est pas des personnes qui t'ont souhaité du bien. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, bref. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Encore une fois, regardez bien les prochains épisodes parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Ça va être tellement compliqué, les gars. Je vous jure, ça va être... Ça ne va pas être facile. Il va y avoir beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de bas. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, la suite dans les prochains épisodes.